Bon, comme ça fait extrêmement longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, pour m'excuser, on va parler de porno. Voilà, du porno des années 80 au Japon, mais plutôt d'une série qui retrace tout ça. Voilà, on voit ça tout de suite. Avant d'en dire trop, The Naked Director est une série inspirée de l'histoire de Monsieur Moulanishi, disponible sur Netflix et compte un total de 8 épisodes. Là maintenant, vous allez me dire, mais c'est qui Monsieur Tolu Moulanishi ? Bah, attends. Tolu Moulanishi est un Japonais qui est passé de simple vendeur d'encyclopédie à empereur du porno. Et donc cette série The Naked Director est une semi-biographie de Tolu Moulanishi, empereur du porno. Semi parce que forcément, dans la série, il faut rajouter des éléments dramatiques ou humoristiques, histoire de varier un peu les émotions et que la série plaise. Mais en gros, dans les grosses lignes, c'est ce qui s'est passé. Tolu Moulanishi est un père de famille lambda qui vend des encyclopédies d'anglais. Sauf que son entreprise a le bas de l'aile, donc ils sont contraints de fermer la boutique. Ce qui fait que, un bon jour, Monsieur Moulanishi rentre chez lui un petit peu plus tôt et voit sa femme se faire tringler par un autre. Voilà, tu vois, comme ça. Enfin, plutôt comme ça. Elle était simple, celle-là. Député par toutes ces mauvaises nouvelles, Monsieur Moulanishi rencontre un gars du nom de Toshi, voilà, dans un bar. Et Toshi, lui, en fait, tremble dans la bande de cassettes porno. Donc du coup, Moulanishi, il est intéressé et se dit, vas-y, il y a moyen de faire un truc, de faire un business, de retrouver du travail, tout ça. Donc au début, ils se mettent progressivement à révolutionner l'industrie du porno, en commençant par vendre des cassettes, après des magazines, et après, enfin, des films pour adultes. Faut surtout savoir que le parcours de Moulanishi a été extrêmement compliqué, parce qu'à l'époque, dans les années 80, je le rappelle, l'État ne cautionnait pas ce genre de choses parce que le Japon était très renfermé vis-à-vis du sexe, ce qui a entraîné plusieurs condamnations à Monsieur Moulanishi. Alors qu'en parallèle, dans d'autres pays, c'était légal de vendre des magazines porno non censurés ou des films non censurés. Et il me semble, et je crois même que c'est dit dans les trois premiers épisodes, que, en gros, l'industrie, là où Monsieur Moulanishi a commencé à se faire connaître, tout a débuté à Hokkaido, je crois, et que, petit à petit, ça a réussi à s'étendre vraiment dans tout le pays, dans la capitale, tout ça. Et enfin, pour les anecdotes, apparemment, la saison 2 aurait été prévue. Mais alors là, je sais pas du tout si c'est vrai, il y a une image, je te la montre. Mais, en ce qui concerne le compte officiel de Netflix sur Twitter, il n'y a aucune annonce de fête pour la saison 2, donc je préfère pas trop m'étaler là-dessus, même si, si jamais il y a vraiment une saison 2, ce sera forcément courant 2020. J'espère. Mais en soi, il y a de l'humour, c'est bien dosé, il y a de l'action. Et puis comme c'est une semi-biographie, je peux encore dire que j'apprends l'histoire, quoi. N'empêche, ça fait quand même un petit peu plaisir de refaire des vidéos, de parler de ce que j'aime. Bon, bah là, d'accord, on parle de Japon ou du cul, c'est la recette du bonheur, tu vois, mais j'ai même encore d'autres idées de vidéos pour plus tard, je m'entraîne un peu sur des miniatures, mais ouais, ça fait du bien. Juste voir le montage si ça va aller, parce que si le montage, je galère, je risque d'abandonner. Mais on verra bien. Je te dis à bientôt, puis porte-toi bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501